Dans cette vidéo je vais vous montrer une méthode pour gagner 40$ de crypto-monnaie et ça gratuitement et très rapidement En environ 30 minutes vous allez pouvoir espérer gagner 40$ Donc ça sera en token OP, la crypto-monnaie de Optimism Et dans cette vidéo vraiment je vais vous montrer tout de A à Z donc restez bien jusqu'à la fin Juste avant de vous montrer la méthode, comme d'habitude laissez-moi vous requêter un pouce bleu Ça aide énormément au référencement de cette vidéo et au développement de la chaîne Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à CryptoMafia Tout simplement parce qu'en plus cet été il y a un petit défi, c'est une vidéo par jour pendant 2 mois Et donc vous retrouverez pas mal de bons plans et de vidéos intéressantes sur la crypto Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner Donc on perd pas une seconde de plus, je vais directement vous dévoiler comment on fait pour gagner ces 40$ de token OP C'est tout simple, ça va être avec le wallet de Coinbase Coinbase a tout simplement lancé récemment son propre wallet, un wallet non-custodial Et sur ce wallet vous allez retrouver des sortes de quêtes qui vont vous permettre de gagner du token OP et ça gratuitement La première étape c'est évidemment de télécharger le wallet Je vous mettrai les liens dans la description Donc on pourra télécharger le wallet sur Android, sur iPhone et aussi donc sur Chrome Donc personnellement moi j'ai tout fait sur l'iPhone et j'ai enregistré au moment où je l'ai fait les différentes quêtes Donc comme ça je vais pouvoir vous montrer A savoir que ça n'a strictement rien à voir avec les quêtes qu'on va retrouver sur le site directement de Coinbase Donc au passage vous avez fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en fiche juste ici Et là cette fois-ci ça vous permettait de gagner plusieurs crypto-monnaies différentes Ici par exemple vous pouvez gagner 4$ de GRT, ici 3$ de AMP, voilà il y a pas mal de crypto qu'on peut gagner comme ça Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo aussi pour gagner encore plus de crypto-monnaies Après avoir téléchargé l'application vous allez la lancer, vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille Ensuite ici vous aurez votre phrase de récupération Donc attention cette phrase doit rester secrète Ici dans l'exemple je vous la montre parce que c'est un bolette que je ne vais pas utiliser Mais voilà cette phrase secrète de récupération il faut bien la noter Donc ici par exemple vous avez vos mots, il faut bien les noter sur une feuille de papier Et cette feuille de papier doit totalement être en sécurité, de la partager à personne Puisque si quelqu'un a accès donc à ces mots, cette personne a accès à vos fonds Donc on fait vraiment très attention là dessus Donc pas de capture d'écran, on ne stocke pas ça sur son ordinateur dans un bloc-notes On met ça vraiment offline Ensuite il y aura une petite vérification pour vérifier que vous avez bien noté vos mots Dans la foulée on vous demandera donc si vous souhaitez créer un mot de passe Ou si vous souhaitez utiliser Face ID, dans mon cas j'ai utilisé Face ID, c'est assez pratique Et ensuite voilà vous aurez la possibilité de réclamer gratuitement un nom d'utilisateur Vous n'êtes pas forcément obligé ou en tout cas vous pourrez le faire plus tard Quand votre wallet est fait ensuite vous allez avoir donc la section Portfolio, Transactions, Navigateur, Explorer et Paramètres Ici dans Navigateur vous allez voir que vous allez avoir des quêtes Donc les quêtes c'est donc ce qui va nous permettre de gagner donc notre crypto-monnaie Ici vous pouvez voir que c'est indiqué 30$ dans les récompenses Maintenant on est passé à 40$ parce qu'ils ont rajouté une quête Au moment où j'ai filmé il n'y avait que 30$ Donc quand vous êtes sur cette page vous avez juste à cliquer ici sur la quête en question Donc ici j'accepte les notifications au passage Et donc on clique bien sur la quête, on clique sur démarrer la quête J'ai lu et j'accepte les conditions générales Et ensuite on clique donc sur le petit bouton pour accepter tout ça Ici on va vous demander d'envoyer des Ethereum sur le réseau Optimism pour pouvoir réaliser les quêtes Les frais sont vraiment très faibles Il suffit d'envoyer ces Ethereum via le réseau Optimism Pour ça vous pouvez passer par l'exchange que vous souhaitez Si vous souhaitez je vous avais fait un tuto pour comment envoyer des crypto-monnaies de Binance A par exemple un wallet comme celui de Coinbase Sinon vous pouvez utiliser évidemment le wallet de Coinbase Vous faites comme vous voulez Donc là dans mon cas je ne sais plus combien j'avais envoyé J'avais envoyé je ne sais pas entre 10 et 50$ Sachant qu'après on peut évidemment les reprendre Aussi je ne l'ai pas dit vous pouvez même acheter directement les Ethereum sur le réseau Optimism Directement via l'application par carte bancaire Donc comme ça si vous ne souhaitez pas vous embêter vous pouvez faire ça Quand c'est fait on clique sur continuer On va ici mettre donc un certain montant Donc là pour la première quête il suffit juste de faire un swap Donc là par exemple je crois j'avais mis 1$ J'avais mis une somme comme ça Et donc j'ai fait un swap de Ethereum à USDC Et ensuite voilà comme ça j'ai rempli la première quête Et j'ai donc gagné il me semble là c'était 5 ou 10$ dans la première quête Ici vous pouvez voir que les frais de Coinbase sont gratuits Les frais de réseau sont de 31 centimes Et ici on peut avoir donc un slippage de 3% Donc voilà sur 1$ vous perdez quelques centimes Mais derrière vous gagnez donc 5$ Donc après il y a aussi les frais de réseau Mais voilà c'est vraiment hyper rentable Vous gagnez bien plus vous inquiétez pas Vous allez peut-être payer je sais pas 2-3$ de fees Pour au final gagner 40$ Donc vraiment très très rentable Quand le swap est fait Donc là dans mon cas j'avais fait finalement avec 10$ Vous cliquez sur terminer Vous attendez un petit peu Parfois il y a un petit temps de latence évidemment Donc là suffit d'attendre Et ensuite vous allez voir qu'on va directement être crédité De nos tokens OP sur notre wallet Coinbase Et après vous pouvez en faire ce que vous voulez Puisque c'est votre wallet Vos crypto-monnaies vraiment vous appartiennent vraiment Et donc vous pouvez les envoyer si vous souhaitez Vers un autre portefeuille Vers un exchange etc Ici vous pouvez voir donc là que j'ai bien reçu mes tokens OP J'ai reçu 5$ de tokens OP Donc voilà à savoir que c'est en dollars Donc là si le token baisse Bah vous allez obtenir 5$ Peut-être que vous aurez un peu plus de tokens que moi Ou un petit peu moins Ça dépendra au moment où vous le faites Et ensuite ici vous pouvez voir que vous avez différentes quêtes Donc ici on va avoir par exemple le fait de déléguer Donc là il va falloir choisir un validateur Donc ici il suffit juste de suivre le tout petit tutoriel Voilà c'est hyper simple Ici test your knowledge Donc vous cliquez sur start quiz Vous avez des questions A savoir que si vous avez fait une faute C'est pas grave Vous pouvez directement recliquer Donc là dans mon cas j'avais fait très rapidement Je sais même plus si j'avais fait une faute L'objectif c'était de le faire rapidement C'est vraiment pas grave Si vous faites une faute Vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez Donc là j'avais cliqué n'importe où Je voulais aller très vite Et donc voilà Vous avez vu ce que ça fait Quand on a fait une erreur Donc c'est vraiment pas grave Et ici on clique sur delegate Et là je vais pouvoir choisir quelqu'un Qui déléguer mes tokens OP Donc voilà ça se fait vraiment très simplement Donc pour ça évidemment il faut avoir du token OP Dans son wallet Donc normalement avec les tokens Que vous avez obtenus dans la quête avant Vous pouvez comme ça directement enchaîner Donc ici il suffit juste de cliquer sur delegate On choisit quelqu'un On met le nombre de tokens qu'on souhaite déléguer Et on clique sur delegate your bots Donc là je vais pas vous montrer toutes les quêtes Mais voilà à chaque fois c'est suivre ce principe là C'est hyper simple C'est hyper guidé Vous allez après devoir minter un NFT Donc ensuite vous aurez une quête sur Yuan Finance Donc en fait il faudra mettre des tokens sur le protocole Pour commencer à farmer Voilà c'est hyper simple Et une autre petite astuce aussi que je peux vous montrer Donc ici vous allez avoir des NFT Qui vont être gratuits Donc pour ça ici je vous montre Il faut juste cliquer sur démarrer Démarrer votre série Donc minter des NFT gratuits Et ici vous allez pouvoir minter ces NFT là Donc ils seront sur le réseau Polygon Donc voilà comme ça vous avez obtenu des tokens OP Et vous avez aussi obtenu des petits NFT gratuits A savoir que je crois qu'il y en a chaque semaine Donc là c'est à vous de voir Et chose que j'ai pas dit aussi C'est la quête pour Yuan Finance Vous recevrez donc votre récompense une semaine Après avoir commencé à farmer Donc à savoir qu'ils ont rajouté encore une nouvelle quête Donc ici c'est encore une fois Minter un NFT Cette fois-ci via Manyfold Donc voilà des quêtes qui sont hyper simples à chaque fois Vous en avez ici pour voir Ils disent à peu près 5 minutes cette quête là Ici c'est 2 minutes Donc pour ça que je vous ai dit globalement En 30 minutes vous allez pouvoir gagner vos 40$ de tokens OP Et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo Si ça vous a plu comme d'habitude Pouce bleu Ça aide énormément au développement de la chaîne N'hésitez pas non plus à vous abonner Et si vous voulez d'autres doses de crypto comme ça Je vous en propose 2 juste ici Sur ce je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis ciao Vous avez juste à cliquer Et vous serez redirigé de vidéos plutôt sympas Au revoir Au revoir